Yoche, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui ça y est, enfin pour votre petite live action des familles du chapitre, pardon du chapitre de l'épisode 1 de Chainsaw Man, en moyennant pas encore des chapitres en 11 des temps, même si je lis le manga, c'est pas un problème, tu vois, comparé à Blue Lock pour les toutes nouvelles reviews, justement quand on fait des animés et des nouveaux mangas de cette année, au moins Chainsaw Man, je suis en terrain plus loin connu, tu vois, pas en terre inconnue, bon, on va pas digresser plus que ça, et surtout on ne pas se mentir si je décide d'en parler sur la chaîne, bon, déjà parce que voilà, c'est grave attractif et tout, on va pas se mentir, et j'espère ramener du monde sur la chaîne, donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, et surtout, on se marre pendant l'ambiance aussi, le plus important, c'est parce que je voulais surtout voir en animé ce que ce manga allait donner, parce que voilà, on va pas se mentir, c'est un manga qui mise beaucoup plus sur le visuel, on va dire, sur la forme que sur le fond, c'est pas péjoratif, et pour le coup c'est un peu l'exception qui confirme la réelle, même si j'avais, j'ai eu un peu de mal avec le manga d'origine justement, un peu à cause de ça, on aura l'occasion de le reparler dans les semaines qui viennent, mais avant tout, premier épisode, on va voir ce que Mapa a fait au niveau de l'animation, ça a l'air d'envoyer du bon pâté aux becs des familles, pas de censure, et bah allez, let's go, parce que tout ça reste mon gars là, tu le censures, je pense que c'est, tu flingues le concept quoi, alors, oh, un plan en 3D à la première personne, un plan séquence, c'est assez rare pour être souligné, surtout en animation, ah non, bah pas, on sent que là, ouais, ils ont mis les petits plats dans les grands, et on a une personne qui s'approche d'une porte, dans un couloir, dans un dédale, qui suffoque, qui allaite, et il va ouvrir la puerta, et il s'est réveillé, ah oui, rappel, bien sûr, c'est dispo sur le Crunchyroll en simulcast, comme tous les animés, à part Bleach, donc de ces deux mois d'automne, en tout cas les gros animés d'automne, et c'est à 18.30 tous les mardis soir, alors on va au boulot, et on a entendu un chien aboyer, c'est tellement propre niveau animation, Paul, ah ouais, non, on sent que moi pas, ah ça charbonne, putain, dire qu'en même temps, en parallèle, il bosse sur Jutsugayune saison 2, et aussi sur Minion de saison 2, alors en coupant du bois, on se fait 60 millions par mois, le rein que j'ai vendu autre jour, il m'a rapporté plus d'un million, on a eu droit à 300 000, il me donnait couille, je sais plus, même pas 100 000 je crois, putain, c'est pas cher payé, pour, ah putain, et en dette, il me reste, ouais, c'est ça le truc, 38 millions, 40 000, ouais, 120, bon j'ai pas tous les chiffres, mais plus de 38 000, et moi donc, un chien tronçonneuse, donc voilà, Pochita, on va électricider un démon, lui déclare-t-il, une de ces saloperies massacrées, ça me fait 300 000 balles, et il démarre du coup son chien tronçonneuse, ouais, c'est ça qui est assez ouf, alors il n'y a pas plus rentable que de chasser du démon, et du coup, il va aller s'en faire un en mode tomate, tomataillou, on va dire ça comme ça, ça va un peu penser à un bély, j'avais pas fait le lien, tiens, oh, l'opening, ah là 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 là, ouh putain, ouh là là, on se sait par rapport à certains persos, là, je me demande à quelle, sur qui, ah putain, on a même la traduction, attends, qui va là, qui va là, les trucs plus cradents, serait-elle à toi, la voix qui va s'y faire en moi, je veux si, je veux ça, qu'elle me mûre, oh putain, je me demande juste un peu de joie, j'aimerais juste vivre peinard, ça, ça colle totalement à l'Uger, alors je calme d'entendre, attends, tout ce qui se situe au creux, putain, tu dois quoi douter pour en plus, ah non, c'est génial, jouer des joueurs heureux, et pouvoir clamser en peur, ouais, ça correspond totalement en vrai, en perso, même à l'enfer, justement vu autrefois, tu déverses ton amour, je t'aime, parle-moi mal, vas-y, non mais putain, c'est bien qu'il l'ait traduit, prends tout ce que j'ai, chéri et fort, à venir belle étoile et fort, à venir, et belle étoile, je crois que j'oublie quelque chose là, ah et putain, les transitions, elles sont folles, très psychédélique, encore une fois, comme opening, mais ça correspond parfaitement au ton du manga, donc en vrai, non non, fort, fort, je pensais qu'il allait rester chillax, tu vois, de ne pas trop en dévoiler dans l'opening, voire même faire un truc qui n'a rien à voir, il pourrait se le permettre, de faire un truc totalement, qui serait contre sens dans l'opening, pour mieux prendre les gens contre pied, et donc voilà, tu vois, c'était le démon de tomate, et il l'a bien éclaté, cramez-le, sinon il reviendra grâce à ses graines, beau travail, Denji, il se vendra cher au marché noir, je t'en donne 400 000, si merde, je t'en retire 170 000 de dettes et d'intérêts, plus les frais d'intermédiaire de gestion et de nettoyage, donc ouais, voilà, en gros, entre autres joyeusetés, il me reste 70 000, putain, il faut que je paie la flotte, et ses crédits, tu vois, putain, comme c'est bizarre, il n'y a plus que 1800 yens pour notre pomme, donc ouais, ça ne fait pas beaucoup si tu convertis, on n'a rien à bouffer, il faut tenir tout le monde avec ça, ce soir, on mange une tranche de pain de mie, tu vois, en plus là, je crois que je vais les confondre avec Itadori, parce qu'ils ont des noms qui sont très très proches, Itadori et puis Denji, pourquoi vous employez ce petit merdeux, donc un petit groupe à côté, juste moi qui le suit, il me doit du fric et je veux qu'il me le rende, le vieux qui vient de le payer, même si la dette était celle de sa creveur de dard, putain, c'est quand même un comble, un David Hunter avec un démon, c'est un chasseur du dimanche, à vrai ne nous filerait pas les dépouilles de ses proies, c'est ce que je préfère chez lui, il ne dit jamais non, ah non, c'est sûr qu'il ne dit jamais non, et du coup, ça va venir la coster, putain, et là, la CTI, elle est bien gérée pour la voiture, alors, et oh, le cleps, je te fixe 100 yens si tu bouffes ma clope, putain, sans déconner, je marche, putain, c'est vraiment un fait, je t'appellerai au prochain démon, pile pas où ton corps ira nourrir les porcs, au moins il a gratté son billet, il a une vieille polo, je n'avais pas fait gaffe sur le modèle, il a représenté, mais ouais, ce gars il s'en fout, au moins il ne l'a pas avalé, et de trois jours de bouffe, putain, tu connais la meilleure, mais voilà, c'est par fatalité surtout aussi, il paraît que sur du pain de mie, on étale de la confiture, ben c'est trop normal pour des gens comme nous, je ne rembourserai pas mes dettes avant de mourir, ouais parce que lui il peut m'ouvrir du pain de mie sans rien dessus, alors dès que j'aurai, déjà que je n'aurai jamais de meuf, je ne vais pas en ramener une dans ce studio, je ne le vendrai pas du rêve, et je ne pourrai rien lui payer, t'es pochita, si je pouvais réaliser un rêve, ce serait de serrer avant de clamser, ils se sont lâchés au niveau de la trad, là en vrai je le comprends en plus, putain, un petit flashback, on voit la tombe d'un, ben sûrement de son père, ou de ses parents, il s'est fichu la corde au cou avant de payer ce qu'il me devait, ah ouais, c'est à ce moment là que l'autre il a mis le grappin dessus, il va falloir la faire la manche ou vendre ton cul, putain mais quelle merde, je veux mon pognon d'ici demain, mais au moins, donc la durée à l'iter, alors sinon c'est ton corps que je vendrais à la découpe, putain, quel orgue, si tu vis une vie de merde, dis-toi que d'enjir, on a vécu une bien pire, et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Pochita, une tronçonneuse, t'es un démon, vas-y bute-moi, je suis condamné de toute façon, mais, il était blessé, toi aussi, tu vas mourir, mors-moi le bras, mors du sang humain, ça soigne les démons, je le sais, bouffe si tu tiens à la vie, putain, 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 la tête qu'il avait Pochita, il était l'ordinaire de kawaii à ce moment-là, et il n'a pas fait semblant, c'est pas gratos, on passe un contrat, je vais te sauver la peau, en échange, aide-moi, moi aussi, je tiens à la vie, de leur souffrance, et née leur alliance, du coup, donc là, il avait ramené, je crois, son premier démon, à l'usurier de son père, alors s'il vous plaît, prenez-moi comme David Hunter, et du coup, retourne dans le présent, tu vois, au moins, Claire, on était précis, du sac quitté à faire, j'ai trop la dalle, pour tu en sais, je pense à mes dettes, ça me tient encore plus sévée, putain, tu m'étonnes, bon, je sais quel rêve, je vais faire ce soir, on s'enfile du pain de miel, avec de la confiture, toi et moi, putain, j'ai une meuf, elle fait ce qu'on a à faire, et je dors dans ses bras, après une session, cool, c'est un peu, simplicité, sauf que, même lui, il ne va pas top top, putain, il y a le sang qui va me cracher, tu sais, le matin, on arrive d'être malade, elle est morte en crachant du sang de maladie cardiaque, tu vois, un démon est là, bouge-toi le cul, donc l'autre qui vient encore le casser la tête, c'est tellement bien animé, je suis choqué par les décors, c'est ultra propre et crasseux à la fois, je ne sais pas comment on va le définir, c'est... franchement, c'est bien foutu, j'aimerais juste qu'on me laisse rêver en paix, tu vois, il y avait un jeu d'ombré-lumière, avec les lampadaires qui se reflétaient sur Yuji, et tout, mais, là, pareil sur la voiture, à la limite, ça aurait pu, ouais, ça aurait pu adapter en film d'animation, on n'est pas loin de, de cette quali-là, tu vois, alors on y voit les animés, on met le budget, là, il est dans ce troupe paumé, le démon, je ne vois rien, moi, il est dans une usine désaffectée, il se plante quelque part, il est peut-être rentré chez lui, et là, il s'arrête, le usurier, mon petit Denji, on te doit beaucoup, sache qu'on en a conscience, putain, ça débarque très mal, ouais, tu bosses pour pas cher, bah ouais, et t'es obéissant comme un bon petit toutou, bah alors, il dit ouais, mais, mais j'aime pas les chiens, ça pue ces vêtres-là, et du coup, bah, lui et Pochita viennent de se faire planter par un de ses sbires, nous les mafieux, bah yakuza du coup, on veut gagner en influence pour se faire plus de blé, j'ai passé un contrat avec un démon comme toi, nous, on a besoin du pouvoir de ce démon, et moi, ce que je demande, c'est que les David Hunters, crèvent tous, ils sont un peu demeurés ces mafieux, t'es pas d'accord ? Vraiment pas mal, on me demandait mon pouvoir, Sarah vient à m'implorer, de les réduire en esclavage, c'est pas faux, je les ai transformés en zombies, normal, je suis le démon zombie, premier plot twist, j'ai eu les chasseurs de démons, vous tuez mes congénères, bah ouais, je m'étonne, je vous tue avant d'être tué, de découper moi ce déchet en tranches, et jeter le à la poubelle, tu ouvres la Sanya, tu vois, il est dans Walking Dead, oh la la, et merde, mais Danger, il va se barrer, malgré ses blessures, jamais l'expression Marchouk rêve, n'aurait aussi bien porté son nom, sauf que s'il en vient de tous les côtés, comment je sors ? Et il est poursuivi, bon il arrive à s'en sortir, tant bien que mal pour l'instant, mais ouais, son temps est compté, oh la 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 la, le coup de machette dans le dos, putain, ouf, et l'autre qui s'acharne, comme c'est pas possible, je ne tire pas à être pété de thunes, tout ce que je veux, c'est mener une vie normale, même ça, je n'y ai pas le droit, ouais bon, pas à montrer aux plus petits par contre, voilà, il ne faut pas déconner là-dessus, il y en a un autre qui ne s'arrête pas, putain, oh la la la, voilà, fin du manga, salut, salut, oh une benne, putain, avec ce qui reste de Denji, et de Pochita, et du coup, je sens que la tête de Denji a coulé jusqu'à Pochita, qui est en train de se réveiller alors en fil au taf, dans le petit flashback entre les deux, où il est allé couper du bois justement avec Pochita, bah oui, pour le coup, ouais, je risque de crever en affrontant un démon, lui avait-il raconté, mais tu vois, mon seul remord, ce serait de te laisser seul, j'ai peur que tu finisses par mourir de faim, aucun autre David Hunter te trucide, il paraît que les démons peuvent prendre possession d'un cadavre, si t'en es capable, toi, je te fais ton de mon corps, attends d'être enterré comme ça, on te fichera la paix, par là, on entend des battements de cœur, tu pourras quitter la ville, et après ça, tu pourras mener une vie normale, et mourir de vieillesse, vraiment un bon gars, c'est Denji, réalise mon rêve, tu veux, et du coup, en parallèle, la transition avec son corps, qui est en train d'être rafistolé, grâce à Pochita, qui est clairement au fils de catalyseur, Pochita, tu as piqué mon corps, il lui demande, et du coup, il parle, je mets plus que tout, écouter parler de tes rêves, on va passer à un marché, je t'offre mon cœur, en échange, je veux te voir vivre ton rêve, et du coup, il se réveille au même moment, en vie, je suis guéri, et ouais, la queue de Pochita, se trouve sur son torse maintenant, il voulait sacrifier sur Pochita, et c'est Pochita qui sacrifiait pour lui, voilà une surprise, on t'a mis en pièce, mais t'es encore en vie, ça te dégoûte, je peux pas vous blairer, les devinantaires, mes petits potes, votre dîner est servi, donc ouais, le démon du coin, le démon zombie, lui, est toujours présent, et renvoie sa horde, ils ont tout ce qu'ils veulent, pourquoi on demandait toujours plus, mince, je suis pareil, c'est la nature humaine, les jours peinards avec Pochita, ça se faisait pas, je n'arrêtais pas d'aspirer à une vie meilleure, c'est comme ça, tout le monde a besoin de rêver, ils font rien de mal, rien de mal, mais bon, si vous continuez à me les briser, ça va chier, oh bien vu, je vais tous vous crever, et il active Pochita, mais je crois qu'il a pas trop eu le temps, il s'est fait rebouffer directement derrière, alors une fois bouffé, il devait, il devrait pardon, rester mort, putain, ça gloutine tous là-dessus, comme c'est pas possible, sauf que là, t'entends la tronçonneuse qui a démarré, oh là là, oh là là, eh ben voilà, on y est, ah ouais, non, non, ils ont géré, putain, oh la CGI, oh là là, magnifique, mais d'où tu sors en fait, c'est le petit démon qui a pris possession de ton corps, mais on est potes alors, toi tu parles, allez, allez, boum, contre le bruit de la tronçonneuse, elle a pas fini d'éclater nos tampons, c'est fluide, et bon forcément, il faut que ça climate à son nouveau pouvoir, tu vois, je douille, mais, avec toutes les tronçons de ce qu'il a, oh là là, cette boucherie, et forcément, le démon zombie flippe un petit peu, et on voit, ces zombies sur Denji, mais c'est pas sa cible, tu vois, ce carnage, ah non, c'est exceptionnel l'animation, vraiment, il faut dire les termes, on est sur un niveau des monster, je pense qu'il faut pas avoir peur de dire les termes, quand il accélère, oh là 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 là, putain, comment il te la coupé en deux, magistral, avec tout le sens de son émission, lui putain, l'anti-manga du jump par excellence, mais là, on comprend vraiment pourquoi, et encore, vous êtes pas prêts pour la suite, alors, il n'y a plus rien à sauver, bah non, c'est sûr, vous êtes des démons jusqu'à l'os, bah ouais, vu que les zombies sont encore là, mon boulot, c'est évident, les démons, moi, je les étripe, et il va y retourner, bah du coup, on va finir le boulot, alors voilà une bonne idée, j'ai juste à tous vous bousiller, comme ça on se raquit, ah bah tiens, on va aussi l'usurier, en mode zombie du coup, pffa là là, L.C.U. est bien bien raccord là aussi, encore une fois, tu vois, il a bien joué la démence et la folie, à la main qu'elle est tombée, d'N.J. à ce moment-là, alors, on tourne sur quelque chose d'un peu plus calme, une goutte d'eau, qui coûte, qui coûte d'un robinet, ah bah ouais, il y a une autre voiture qui va arriver, à l'usine désaffectée, au petit matin, alors, ah bah tiens, on ne me rappelle pas qu'elle est arrivée aussitôt celle-là, donc une dame avec deux hommes en noir, quelqu'un nous a devancé, donc on découvre le carnage, qui vient d'être perpétré, et elle voit D.N.J. il en reste un debout, elle avance dans cette mare de cadavres, pas peur des termes, et elle arrive devant D.N.J. qui est toujours transformée, tu dégages une odeur très singulière, bonhomme, ni celle d'un humain, ni celle d'un démon, on te doit se charnier, ouais bon, cette boucherie, serre-moi, ce qu'elle fait, dans la foulée en fait, là il y a une partie de son rêve qui vient de s'exaucer, c'est ça ? Oh, et du coup donc tout ça transfo fond, comme neige au soleil, alors qu'il est recouvert de sang, et du coup elle voit qu'il est humain, pourrait-il être possédé ? N'aucune chance, ça se lit sur leur visage. Je suis un devil hunter de la sécurité publique, venu tuer le démon zombie, ah bah t'arrives un peu à la bourre, cocotte. Deux choix s'offrent à toi, je peux te tuer comme un vulgaire démon, ou te garder comme humain domestique. Je nourris bien mes chiens, tu sais, par exemple, je lui réponds, je mange quoi au petit-déj ? Tartinée confiture, c'est ça ? Ah bah voilà, du pain de mie avec beurre et confiture, de la salade, un café, et puis même un dessert. Un truc du genre. Bah écoute, parfait, je pense pour lui, je pourrais pas rêver mieux. Et l'épisode se termine là-dessus. Bah écoute, pour une entrée en matière, bon forcément, ça radapte le premier chapitre, mais putain, ouais, quand tu compares entre le manga, ouais, et puis l'anime, bon après le manga, voilà, il était déjà très très quali, on va pas se mentir, puis il était déjà fidèle à cette ligne directrice. Mais là, pour le coup, franchement, ce qu'ils ont réussi à faire, Mappa, non, franchement, c'est fort. C'est très très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Tu sens que ils l'attendaient justement, cette adaptation qu'ils voulaient faire du bon boulot, et franchement, ils l'ont parfaitement bien exécuté, et surtout, surtout, le plus important, c'est extrêmement prometteur pour la suite, surtout qu'en plus, apparemment, cette saison devrait faire 12 épisodes, et que le manga, d'ailleurs, est toujours en cours, il y a eu la première partie, on va dire ça comme ça, qui s'est terminée, et la seconde, qui a démarré il y a pas très très longtemps, d'ailleurs, que je suis aussi au quotidien, qui est pas mal, on prendra peut-être un jour sur la chaîne, il faudra voir, mais quoi que pour le coup, je pense que c'est quand même mieux de rester un petit peu cantonné au format animé. Pour ce genre de manga-là, je pense vraiment que c'est ce qui est le plus propice, et ce qui permettra de mieux faire ressortir justement les qualités intrinsèques, inhérentes à l'oeuvre, comme dirait l'autre. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que cette petite réaction ne vous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire, si vous en voulez d'autres, parce que franchement, comment je suis parti, surtout Chainsawman, j'ai bien envie d'en faire des live réactions toutes les semaines. Franchement, pour tous les animés d'automne, je ne pense pas que je les ferai tout en live réaction, ce n'est juste pas possible, ce ne serait pas ultra productif. Par contre, pour Chainsawman, vu que vous vous rendrez compte assez rapidement, comme je l'ai évoqué en demi-vidéo, ce n'est pas l'histoire qui est le plus important, c'est ce qu'on en fait, comment s'exécuter, comment... Je ne peux pas rentrer plus que ça en détail, sinon je vais spoiler, mais pour rester sur cette indication, je pense que vous avez un peu compris à quoi vous avez référence, plus la forme que le fond, mais voilà, tu as compris un petit peu l'idée. Ou alors, tout ce qui est à trait au fond, on peut le comprendre, on peut le décortiquer, si tu veux, vraiment de brut, de blanc, si tu veux, il n'y a pas plusieurs niveaux de lecture par rapport à ce manga-là, il peut y en avoir certaines, si tu extrapoes la mort, ou si tu veux en tirer une analyse, ou que tu veux, voilà, en faire une synthèse globale, mais le message principal, si tu veux, en fait, du récit, il est vraiment full premier degré, tu vois, pour être... C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais il n'y a pas 4 ou 5, 6 degrés de niveau de lecture par rapport à ce qu'il nous est raconté, comparé à d'autres mangas, tu vois, qui ont aussi, font partie du job. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et nous, on se retrouve très très vite pour la suite de Chainsaw Man, si là, restez connectés, prenez soin de vous, ne faites pas les fous, n'oubliez pas de réagir à fond dans les commentaires, likez et de vous abonner, le plus important pour ne pas nous paier les prochaines vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous la team, et ça on a...